Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Paix entre Fleur de Lille et Présil en cours de téléchargement ? Point d'interrogation. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Ça, c'est une vidéo un genre, un genre suite à un poste de Fleur de Lille que je vais vous lire dans cette vidéo. Mais avant d'arriver au poste de Fleur de Lille, il est tout à noter. En fait, il est important que je dise ce qui a fait en sorte que Fleur de Lille puisse faire ce poste parce qu'il y a eu des événements qui se sont passés dans les réseaux sociaux tous ces trois derniers jours. Alors, je prends à partir du moment que Compressor est sorti, voilà, pour mettre certains voices de parmessange. Je n'ai pas dit ce qui a déclenché le truc, ce qui a fait en sorte que Compressor sorte et tout et tout. Sinon, on va caler là, la vidéo sera très longue. On prend à partir de ce moment-là. Compressor sort certains audios, les audios compromettants pour mettre le dos de parmessange au mur, pour faire comprendre comment parmessange est un manipulateur, pour faire savoir comment parmessange... Non, attendez, attendez, attendez. C'est important que je dise pourquoi est-ce que Compressor a mis ces audios. C'est important. Il ne faudrait pas que ça soit un peu comme si je l'aise certaines choses. C'est parce que Lolo Fondja, la fille du commissaire-priseur, elle a fait une vidéo dans laquelle elle disait qu'elle vient au secours de Nadej Mbapa en essayant de démontrer que la Gluta, la patronne de Compressor, avait saboté les produits d'une autre personne auparavant. Et aujourd'hui, la Gluta porte plainte à Nadej Mbapa en faisant savoir que cette dernière a sali sa marque. Parmessange a donc fait un direct après Lolo Fondja où il a dansé pendant une vingtaine de minutes. Il a sorti cette dernière pitch de Mako Saedasiko dans cette vidéo. Il était tellement fier, joyeux. Il a convoqué Lolo Fondja et fait savoir à cette dernière qu'il lui apportait du soutien. Que si Lolo Fondja avait besoin de n'importe quoi dans cette affaire pour pouvoir finir avec la Gluta, il était disposé et prêt à lui donner toutes les armes nécessaires pour ça. Alors, vous savez, entre Lolo Fondja et Compressor, ça ne les donne pas. Compressor, la chancelière, vu qu'on s'attaque à sa patronne, à son gagne-pain, Compressor, la chancelière, a décidé de ne pas laisser ça. Elle est sortie, elle a envoyé les flammes parce qu'elle a envoyé le feu, le tout seul, elle a envoyé seulement les flammes sur parmi ça en sortant certains audios pour faire comprendre que le monsieur, c'est un manipulateur. Donc, comme il vient danser après la sortie de Lolo Fondja et Consor, il va donc voir ce qu'il va voir. C'est comme ça que Compressor nous met certains audios où on écoute Parmissan framponner les fleurs de l'île, framponner les tatas à l'île, framponner plusieurs personnes. Quand il dit framponner, peut-être que c'est un peu trop, mais parler de ces personnes pas en bien, en quelque sorte. Mais surtout, Compressor nous fait écouter seulement ce que Parmissan a dit et ne nous fait pas écouter ce qu'elle a dit. des fans, des créateurs de Compressor et fans de Parmissan et fans de Lolo Fondja ont commencé à faire des posts, des commentaires un peu de partout pour dire que Parmissan ne parlait pas seul. Pourquoi tu ne mets pas où tu parlais? Compressor a donc fait un autre direct où elle a aussi mis quelques audios où on écoute comment elle parle. Voilà, mais ce qui fait en sorte que Compressor, en fait, il vient hier sur Floor de l'île, je suis en train d'aller au fur et à mesure. Mais ce n'est pas ça qui a poussé Floor de l'île à faire ce post. Ce qui pousse Floor de l'île à faire ce post, parce qu'elle a réagi aussi face à ce que Compressor avait essayé sur la toile. Elle a fait certains posts là pour dire, voilà, je comprends pourquoi Parmissan, peut-être qu'il ne sort pas ma chaîne, truc et tout et tout. Mais ce n'est pas le truc. Il y a donc qu'à ce qu'il a reçu des audios de Parmissan. Elle a fait savoir que c'était Thierry, mais on sait que c'est faux, blablabla. Donc, Dorcas a reçu certains audios forcément de Parmissan parce que c'était l'échange entre Parmissan et Compressor. Et Nadejimba aussi. Les gars ont commencé à déposer tous les dossiers, tous les audios sur la toile. Les audios là parlaient de Compressor. Tandis que Compressor n'avait pas fait jouer ses audios comme il le fallait. Il fallait aussi interpréter ses audios. Puisqu'il faut dire, lorsque Compressor jouait les audios de Parmissan, elle interprétait par la suite. Elle disait, écoutez, quand ils disent ça, 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 c'est pour dire qu'elle interprétait dans ses audios. Dorcas a donc fait écouter les audios de Compressor et elle a interprété. Ces audios sont contre Flo Delis, contre Tata Aline Zomomben, contre Natacha de Monaco et j'en passe, contre beaucoup d'autres personnes. Qu'est-ce qu'on peut noter dans ces audios par exemple ? Moi, j'ai écouté, là je ne me rappelle pas du tout. Ce qui me vient, c'est moi, il va vous dire. Vous savez, c'est une vidéo, un genre, un genre. On écoute par exemple dans un audio comment Compressor en pleure, en quelque sorte, donc étant, ayant été peut-être que framponnée, étant fatiguée, elle fait savoir que ça ne va pas à sa BS. Sa BS, c'est qui ? C'est la femme de Parmissan. Elle fait savoir que vraiment, ces choses sont montées, ces descendues. Je n'ai pas tout écouté, parce qu'elle s'est fait cette vidéo, je n'ai pas encore tout écouté les audios. Tout le dirait de Dorcas, c'est un peu trop long. Alors, elle fait savoir dans cet audio-là, que son gars va recadrer Flor Deligne. D'après les interprétations de Dorcas et de Nadejimba, parce qu'il faut dire ici que Compressor utilisait aussi la langue maternelle, le bassa. Donc, Nadejimba était dans ce direct, pour, en fait, on appelle ça quoi ? Donne-me-tcha-la, c'est encore quoi là ? En fait, pour traduire, voilà le mot, j'y arrive, pour traduire ce que Compressor devait dire dans son live. Donc, Nadejimba était là, qu'elle était en train de traduire ce qu'on ne comprenait pas en langue maternelle. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est comme ça que Nadejimba se comportait. D'après Nadejimba, Compressor était en train de faire savoir que ça ne va pas et qu'on sort, et que son gars devait recadrer Flor Deligne. On écoutait ça. Concernant Tata Aline Zomoumbein, Compressor demande à Parame Sang, que Tata Aline Zomoumbein, pourquoi elle se comporte comme ça ? Là, je paraphrase, elle a dit, pourquoi elle se comporte comme ça ? C'est comme si on devait mettre Tata Aline Zomoumbein déjà dans le panier des Barame Sang, parce qu'il semble que, d'après les causeries de Compressor et de Parame Sang, il y a certaines personnes qui qualifient, qu'ils ont mis dans un panier pour dire des Barame Sang, pour dire que ce ne sont pas de bonnes personnes. Voilà. Parce que Compressor, il faut dire aussi, lorsqu'elle faisait passer les audios de Parame Sang, et lorsqu'elle interprétait ces audios, elle faisait clairement savoir que Parame Sang, c'est un tribaliste de haut niveau. Alors, ces audios de Dorcas et de Nadej, sortis par Dorcas et Nadej Mbapa, avaient pour but de montrer que celle-ci, qui est en train de qualifier Parame Sang de tribaliste de haut niveau, c'est la grande mère même du tribalisme. Voilà ce qu'elle est en train de dire là-bas, derrière, éclat certaines personnes, dans un panier de Barame Neké, tout simplement parce que Tata Aline a dit ci, a dit ça. Voilà comment est-ce qu'elle parle de Tata Aline Zomoumbein en privé. Il faut rappeler aussi que dans les audios que nous avons écoutés chez Compressor, lorsque Parame Sang parlait avec Tata Aline Zomoumbein, il faisait savoir qu'il se sert d'elle juste comme ça et tout et tout, parce que Compressor et Tata Aline Zomoumbein ne s'entendaient pas à cette période-là. Compressor avait demandé à Parame Sang, « Mais comment tu veux faire passer Tata Aline Zomoumbein sur ta page ? » Et pourtant, je m'entends par avec elle et le consor. Il a fait savoir en quelque sorte qu'il l'utilisait aussi. Donc, ces audios avaient pour but de prouver que Compressor, qui faisait savoir que c'est Parame Sang qui parlait mal de Tata Aline Zomoumbein, malgré que Compressor a un peu essayé d'expliquer dans son direct que oui, elle a quand même essayé d'affirmer que oui, elle avait dit telle chose, telle chose concernant Tata Aline Zomoumbein, que ce n'est pas seulement de ça qu'il s'agit. En dehors de ça, du conflit qu'il y avait entre les deux, elle parlait déjà mal de Tata Aline Zomoumbein à Parame Sang. Nous avons aussi écouté certains voices, les voices, certains audios ou bien certains instruments. Prenez ça comme vous voulez, la chance, c'est les Compressor qui fait savoir à l'intérieur qu'elle vient de se réveiller. « Oh, j'ai bien de me réveiller et tout. J'ai vu tel ou tel cheval à mon grand frère et consor. » Pourquoi est-ce que cette partie-ci est intéressante ? C'est parce que Compressor, dans son live, faisait savoir que Parame Sang ne la laissait même pas dormir. Parame Sang envoyait les audios à toute heure et c'est quand même vrai. Parame Sang en écoutait certains audios où il fait savoir que « Bonjour, bonsoir, ma petite soeur, je sais que tu dors déjà. » « Il faut faire tel, il faut insulter tel, machin, demain, machin, truc et tout. » Après, il dit « Merci. » Et Compressor, lorsqu'elle a fait passer ça, elle a dit que c'était aux environs de une heure. Et que même le grand matin, c'était pareil. Donc, le Compressor qui avait pour but de mettre le dos de Parame Sang en faisant savoir que ce dernier, lui, il envoie les audios et les ordres à n'importe quelle heure. Nadej Mbapa et Dorcas ont essayé de démontrer aussi par un audios qu'on a écouté, qu'on peut s'en faire savoir qu'elle vient de se réveiller, qu'il était à peu près 5h du matin d'après Nadej Mbapa. Et c'est elle qui a envoyé les audios à Parame Sang. Donc, elle aussi, elle était sur le dos de Parame Sang. Et pourtant, elle n'a pas fait savoir ça. Elle a fait savoir que c'est plutôt le contraire qui était sur son dos en envoyant les voix à n'importe quelle heure. On passe à Natacha de Monaco. Concernant Natacha de Monaco, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Peut-être là, je crois que c'est un voix qui date de la période où Parame Sang et Natacha de Monaco étaient en train de se clasher. Là, c'est clair. Et on ne peut pas discuter là-dessus parce qu'il y a eu une seule période entre Parame Sang et Natacha de Monaco. Donc, Compressor envoie un voix à sa BS, la star Missang, en faisant savoir que je te préviens déjà. Elle anticipe la réaction de la star Missang en disant, je ne vais pas comprendre. Là, je n'ai pas la phrase de dire. Je ne vais pas comprendre ce que tu vas me dire parce que Natacha de Monaco s'est contenue dans cette lancée. J'ai appelé l'Abbé Samé. On va la traiter. Donc, même si tu me dis de stopper, je ne vais pas stopper. C'est trop. Elle parle de mon grand frère. Elle parle comme ça et tout et tout. Je ne peux pas laisser ça. Et on va la traiter. On va la mettre à sa place. Le but de Compressor, c'était quoi ? Quand on écoute cet audio-là, je vais un peu essayer d'interpréter. On sent bien Compressor qui vient à la rescousse de son grand frère. On sent bien que dans cet audio-là, la star Missang lui dit parfois, là, j'ai joué à Nadej Mapa et Dorcas. Elle disait sûrement parfois à Compressor de laisser certains clashs par rapport à certaines personnes. Peut-être que Natacha de Monaco. C'est pourquoi dans ce voice, Compressor anticipe en disant que toi, il ne faut pas que tu me dises comme d'habitude de laisser machin, truc et tout. Je ne peux pas laisser ça parce qu'elle est en train de salir mon grand frère. Là, j'ai joué à Dorcas et Nadej Mapa sur ce point-là. Mais il faut aussi noter quelque chose comme sur le clash. Dorcas et Nadej Mapa n'ont pas pu souligner ça parce que ce sont les décaracteurs de Compressor. Il faut dire que Compressor aussi, c'est une preuve en quelque sorte que Compressor, elle nous a dit dans son live qu'elle partait à la rescousse de Parmesan à plusieurs moments. Donc, elle a mouillé l'eau malade pour Parmesan pour dire qu'il y a eu des fois que Compressor a intervenu sur certains sujets lorsqu'on était en train d'insulter Parmesan sans que lui ou sa femme ne dise que voilà ce qui se passe. Donc, Compressor le faisait avec le cœur. Elle le faisait pour son grand frère. C'est ce que Nadej Mapa et Dorcas n'ont pas pu souligner parce qu'il faut dire que c'est le clash. On prend seulement les points négatifs. On met sur chacun. C'est comme ça aussi que Compressor a appliqué sur Parmesan. Donc, c'est légitime. Voilà. On continue. Ce qui a choqué beaucoup de personnes, ça c'est la patronne, la Ouna, la Norma Ouna de Facebook, c'est quand il s'agit de fleurs de lune. Ce qui se passe, c'est quoi ? Avant d'arriver sur fleurs de lune, j'ai sauté quelque chose parce qu'il y a un truc aussi important concernant Tata Alizomoumbeg. Il y a Nadej Mapa et Dorcas qui ont essayé de démontrer en quelque sorte que depuis que Compressor et fleurs de lune sont en paix, sur la place publique, Compressor essaie de faire Mako, Mako. Fleurs de lune aussi de son côté, tel à Mako, Mako. Donc, ce qui se passe sur la place publique, ce n'est que du fake pour Compressor. Nadej Mapa et Dorcas ont essayé de démontrer ça parce que quoi ? Tata Alizomoumbeg aurait fait la publicité de la soirée de Fleurs de lune. Je rappelle ici que la soirée de Fleurs de lune, ça s'est passé, je crois, en octobre. C'était le 9 octobre ou c'est novembre. Je ne sais même plus trop. En tout cas, ça s'est passé en fin d'année avec Petit Pays, là où Fleurs de lune a rempli la salle. Dans cet audio de Compressor, on écoute très bien Compressor qui fait comprendre à Pamissan qu'il semble que Tata Alizomoumbeg a fait la publicité du Ngoï. Donc, elle n'appelle pas Fleurs de lune, elle utilise le mot Ngoï. C'est un nom pour insulter, c'est qu'on a utilisé plusieurs fois sur la table pour insulter Fleurs de lune, qui signifie le port, le port de Foucault, le port de Tcharnan, quelque sorte. Donc, Compressor qui était déjà en paix avec Fleurs de lune, sur la place publique, elle a dit Mako, Mako, et pourtant en privé avec son grand-frère, elle parle du Ngoï. Ça veut dire qu'elle ne considère pas Fleurs de lune, ce n'est que du blabla. Ça, c'est une petite partie que j'ai oubliée qui concerne les Tata Alizomoumbeg. Et Nadejimbapa, Compressor ayant utilisé la phrase « Faire la publicité de Fleurs de lune », des personnes sont venues dire que ce sont des anciens voices et tout et tout. Eh bien, d'après ce que nous connaissons sur la toile, Fleurs de lune a fait son événement l'année dernière et elle était déjà amie avec Compressor. Le but de Nadejimbapa était de démontrer que Compressor est fausse avec cette amitié. On va continuer toujours dans cette fausseté d'amitié parce que ce qui suit là, c'est ce qui a un peu réveillé et soulevé beaucoup de personnes dans les réseaux sociaux, c'est lorsque Compressor fait comprendre « A pas, mais sans ». Là, alors, c'est clair, on n'a pas besoin de chercher à savoir est-ce que c'était depuis ou bien c'était quoi parce qu'il est clair et net que c'est lorsque les deux étaient amis. Parce que Compressor, dans ce voice, elle fait comprendre que ma copine, donc, elle parle à « pas, mais sans ». En disant que « pas, mais sans ». Ça, sa femme, oui, à sa « pas, mais sans ». Bref, elle parle à « pas, mais sans ». Oui, à sa femme, quelque chose comme ça, j'ai un peu oublié. Mais elle fait comprendre que « pas, mais sans » ne devrait plus prononcer le nom de sa copine en live et en mal. Il ne devrait plus parler d'elle. Parce que quoi ? L'abbé Samed, elle, elle a dit « nous sommes en train de la mettre dans la poche ». Pour dire quoi ? C'est comme si elles se manquaient de jouer avec Flore Deligne, d'embrouiller Flore Deligne et mettre Flore Deligne dans la poche. De faire savoir Flore Deligne que « nous sommes avec toi, Henri, tous les jours, mais nous ne sommes pas vraiment avec toi ». C'est ça que signifie mettre quelqu'un dans la poche. Ça veut dire que tu montes tes dents avec la personne, tu fais semblant avec la personne, tu es hypocrite. Voici la position du mot hypocrite qu'on utilise à tort et à travers dans les réseaux sociaux. Ça veut dire que tu es en fait hypocrite avec la personne. Tu fais comme si tu étais de mèche avec la personne, comme si tu étais en phase avec la personne et pourtant tu ne portes pas la personne dans ton cœur. Donc dans cet audio-là, on écoute la chancelière et compresseur dire au diamant bleu dire à quelqu'un « j'ai oublié, c'était pas à mes enfants » ou bien à sa femme de ne plus prononcer le nom de sa copine dans les lives, d'oublier, de laisser ça et ni en mal, de laisser carrément parce qu'actuellement, ils sont en train de mettre Flore Deligne dans leur poche. C'est ça qui a fait un peu réagir beaucoup de personnes. Alors, puisque le post, la vidéo, parler de la paix entre Flore Deligne et Président Amos qui serait en cours de téléchargement. Après ces multiples sorties, Flore Deligne alors a fait un live, bien sûr, pour parler toujours de la paix, pour parler comment est-ce qu'en 2024, elle a décidé de ne pas faire les problèmes avec les gens, elle fait dans l'événement sel et tout et tout et elle est en train de préparer sa grande soirée qui aura lieu au cours de cette année. Elle va nous dire la date du concert, elle a dit qu'elle va faire un direct là-dessus. Donc, avec tout ça, elle dit malgré tout ce qu'elle a écouté sur elle, malgré tout ce qu'elle a écouté par-ci, par-là, ce n'est pas grave et tout, elle peut faire laisser ça derrière parce que le passé va toujours nous rattraper et consorts et tout, 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 tout. Elle fait tous ces bruits et consorts. Maintenant, Flore Deligne a fait un post le lendemain. Elle fait comprendre ceci. Je vais lire le post de Flore Deligne. Sachant qu'elle a envisagé de faire la paix avec tout le monde, donc elle ne veut pas avec mon ex-père. La paix reviendra un jour. Que cela ne vous supprène pas car la vie est courte et précieuse. C'est Dieu qui décide. Voilà alors le post qui a fait réagir tellement de personnes dans les réseaux sociaux et les fans de Flore Deligne et les décracteurs de Flore Deligne. Il suffit d'aller sur la page de Flore Deligne pour voir ces fans-là qui ne disaient plus jamais avec le président Amos faire comprendre à Flore Deligne que non, la reine mère, tu as raison, machin, vous savez Flore Deligne lorsqu'elle dit va, ses fans vont, voilà, elle ne veut pas dire ses fans va, ça n'a aucun sens, mais ses fans vont. Flore Deligne alors fait comprendre déjà à ses fans, à ses abeilles, elle apprête déjà les mémoires, elle apprête déjà les organes, elle fait déjà comprendre à ceux et celles qui continuent à merquer les organes sur les affaires des réseaux sociaux, surtout de sa relation perdue avec le président Amos et le couple Amos tout entier, voilà. Elle fait comprendre qu'il ne faudrait pas qu'un jour ça vous surprenne que je sois de nouveau en paix avec lui malgré tout ce qui s'est passé parce que je n'ai pas besoin de vous rappeler ici Cameroun Afrique-Japan, il suffit d'aller sur ma page, vous allez tout voir ça en 2022, comment Flore Deligne réclamait son argent et le Ndiangui qui a bouffé sa femme, le couple et tout ce qui a suivi avec. Donc, Prézi Amos a terriblement bouffé le Ndiangui, ça a fait un tollé dans les réseaux sociaux. Flore Deligne alors avait dit plusieurs fois que plus jamais elle n'avait pas besoin de cette personne. Plusieurs fois, même des mois après lorsqu'elle avait parlé d'un certain sujet un jour, elle a encore évoqué ça et Prézi Amos avait même porté plein d'enquêtes qui sont à Flore Deligne au niveau du Cameroun mais ça n'a abouti à rien. Et de son côté, Prézi Amos, il a multiplié des postes où il utilisait des qualificatifs pour terminer avec Flore Deligne et tout. Et il dit même si c'est dans les rêves, il avait dit ça plusieurs fois, j'ai par rapport, il s'est dit que même si c'est comment avec Flore Deligne, oublier, pas question de paix ou quoi que ce soit, il ne peut pas pardonner à cette fille. Il était passé sur le plateau en tout cas de Lolo Fonger à la fille du commissaire priseur et on lui a posé la question concernant Flore Deligne. Il avait dit quoi là? Il avait dit où c'est archivé ou c'est quoi qu'il a archivé les trucs et il a utilisé encore un autre truc là. Donc pour dire que il avait même dit qu'il ne connait même pas les gens que Lolo Fonger posaient les questions comme sur le couple Amod. Il a dit qu'il ne les connaissait même pas. Donc il y a des personnes que Présir Amod a dit même si la tâche s'init comme Lolo Fonger le dit souvent, plus jamais de bonjour de bonsoir, plus jamais. Flore Deligne dit que c'est Dieu qui décide que si un jour elle est en paix avec Flore qu'est-ce que c'est possible qu'un jour elle soit de nouveau en paix avec Présir Amod. Je vais juste dire que je vais compléter quelque chose. Dis être en paix avec quelqu'un ne veut pas dire redevenir ami avec la personne. Donc peut-être Flore Deligne peut faire la paix avec Présir Amod pour être en paix dans son cœur. Ça veut dire je ne garde plus d'en à ce monsieur et lui aussi ne me garde plus d'en chacun est en train de vacances et d'occupations et on n'est pas ami. Ça peut aussi arriver. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à tout ça. Pointez-vous bien à rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Cameroun Afri Japa le planteur des décors. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 !